Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Alex sur Final Fantasy 9 et aujourd'hui je vais vous présenter un des moyens ultimes pour se faire de l'XP dans ce magnifique jeu je ne dirais jamais que c'est la meilleure technique pour se faire de l'XP il existe effectivement peut-être pour certaines personnes des moyens plus rapides peut-être que pour vous le Big Dragon sera un moyen plus rapide et plus sûr de se faire de l'XP ici je vais vous montrer comment gagner plus d'XP qu'avec le Big Dragon mais de façon beaucoup plus risquée donc à vous de voir laquelle technique vous estimez la plus rapide sachant que moi personnellement j'ai commencé à utiliser cette technique niveau 40 et que j'ai fait quand même pas mal de game over à cause de ça donc il va falloir faire beaucoup de sauvegarde, ça va peut-être vous prendre plus de temps donc je vais essayer de vous conseiller un maximum sur ces ennemis donc on va affronter l'ennemi Bellamel cet ennemi se trouve sur l'île de Balt qui se trouve au centre de la map au nord-centre en gros donc sur cette petite île vous pourriez accéder par deux moyens il me semble par l'Invincible ou alors le Chocobodore donc dès que vous avez le Chocobodore, même fin CD3, vous pouvez accéder à cette île vous allez donc trouver des Bellamel vous allez trouver que ça sur cette île il n'y a pas d'autre ennemi, il n'y en a qu'un seul vous allez en trouver dans la forêt et sur la plaine donc vous en trouverez de 1 à 3 ces ennemis sont extrêmement puissants ils possèdent 20 000 PV ils vous donnent 40 000 d'XP par Bellamel donc c'est à dire 10 000 points d'XP, 10 000-12 000 points d'XP par personnage quand vous en battez un seul à 4 donc vous imaginez ça fait quand même un joli paquet sauf qu'à la fin il vous faudra des 124 000 pour passer juste un niveau donc ça va être très très long donc pour cela mesdames et messieurs vous avez des tonnes de techniques qui existent pour battre ces ennemis donc vous pouvez aller voir sur internet vous en trouverez des tonnes en fonction du personnage que vous utilisez même avec un personnage vous avez plusieurs techniques je vais essayer de vous en présenter quelques-unes mais je ne pourrais pas vous les présenter toutes bien entendu ce sera à vous de tester la technique qui vous convient le mieux en fonction des personnages que vous utilisez moi je vais essayer de vous conseiller au maximum alors sachez que quand vous montez des personnages niveau 99 ou 100 une fois qu'un personnage est niveau 100 ça ne sert plus à rien de le prendre si par exemple Jidan passe niveau 100 étant donné que vous ne pouvez pas l'enlever de l'équipe tuez-le et faites XP vos 3 autres personnages donc voilà ça reste relativement intéressant de faire ça comme ça les personnages qui vont être importants ici ça va surtout être Quina pourquoi ? parce que Quina va nous permettre va nous permettre d'endormir les belles amènes c'est des ennemis qui sont sensibles au sommeil et à châtiment donc on va utiliser ces deux petites spécificités et ils sont sensibles à mort également pour pouvoir les tuer donc vous pouvez vous servir d'odin donc ce sera la première technique que je vais vous présenter en vous servant d'odin donc avec le H-espace que vous pouvez avoir avec Grenat et en ayant 99 gemmes vous pouvez avoir tout simplement 50% de chance de tuer chaque belle amèle quand vous balancez Odin puisque Odin se base sur le nombre de gemmes que vous avez donc par exemple il prend 11 il divise par 2 et ça fait le pourcentage de chance de tuer votre adversaire en face votre ou vos adversaires donc en l'occurrence ici ça me donnerait 5,5% de chance de tuer mes adversaires c'est trop faible donc moi personnellement en n'ayant pas de gemmes je n'utilise pas cette technique toutefois si vous vous avez 99 ou 70 gemmes vous pouvez l'utiliser ça peut marcher et du coup ça va être de plus en plus utile voilà donc ça c'est la première technique ensuite avec Jidan vous allez pouvoir utiliser l'arme Mazamouné ou Mazamoun qui se trouve tout simplement au village des mages noirs au CD4 que vous pouvez forger et cette arme si vous faites select vous voyez qu'elle a l'effet potentiel châtiment en utilisant âme épée vous allez pouvoir balancer châtiment sur votre adversaire et ça va être très très utile alors plein d'autres personnages ont cette petite spécificité par exemple je pense à Tarasque qui a une de ses armes qui permet d'infliger justement châtiment je crois et justement ça va être très pratique ça va aller très vite vous allez faire beaucoup de dégâts alors les armes avec Morphée sont également utiles elles permettront d'endormir votre adversaire donc là vous avez plusieurs spécificités aussi en fonction de ça donc par exemple l'épée Ragnarok vous permet d'infliger Somny et sinon je crois que c'est tout là il faudra utiliser une des compétences de Steiner pour pouvoir balancer mort sur un de vos adversaires il me semble que c'est Thanatos justement donc vous utilisez Thanatos et vous aurez une chance de tuer votre adversaire donc ça c'est la technique que vous pouvez utiliser avec Steiner avec Kuinas qui va être très très utile ça va être sa compétence Nocturne donc cette compétence vous la prenez avec les Nymphes que vous pouvez trouver près de Cleira tout simplement alors où est Nocturne ? la voici donc c'est une compétence qui vous permet de provoquer Morphée sur vos adversaires mais également sur vos alliés d'où l'utilité donc avec tous vos personnages d'avoir non seulement Autoboster, Autorecup mais également je vais le trouver ici Nuit Blanche donc que voici donc ça va vous permettre à aucun de vos personnages de s'endormir pendant cette altération d'état donc je vais l'activer dès maintenant alors Niveau Plus est également très utile ça va vous permettre d'avoir bah tout simplement enfin Niveau Plus d'avoir un tout petit peu plus d'XP en fin de combat excusez-moi c'est le temps que je réfléchisse à toutes les informations que j'ai à vous balancer sur tout ça donc là Nuit Blanche la voici voilà donc une fois que tous vos personnages sont protégés contre cette altération d'état vous pouvez balancer Nocturne endormir avec beaucoup beaucoup de pourcentage de chance vos adversaires et donc avoir un tour pour agir donc c'est vraiment très très utile de plus si vous les endormez et qu'en plus vous leur balancez châtiment vous serez tranquille le temps qu'ils se réveillent ils seront quasiment morts donc ça va être relativement pas mal et utile comme attaque avec BB vous pouvez utiliser Mort pour tout simplement à 30% de chance tuer votre adversaire donc on va faire un petit combat là vous voyez que mes personnages sont niveau 79 83 83 il y a juste Kukina qui est niveau 40 donc le combat va être beaucoup plus simple que vous si vous arrivez niveau 40 donc les premiers combats je vous rassure vont être très durs très très durs ce que je vous conseille c'est d'XP avec le Big Dragon jusqu'au niveau 50 60 et ensuite de tenter le Bellamel niveau 40 ça fait un petit peu short et vous risquez de perdre du temps par rapport à l'XP que vous pourriez vous faire avec des Big Dragon donc ce serait vraiment dommage de faire ça donc c'est pour ça dans un premier temps commencer par les Big Dragon et ensuite enchaîner avec les Bellamel alors le dernier donjon du jeu est également très riche en ennemis à donner beaucoup d'XP donc là on tombe sur un seul ennemi alors je vais essayer de vous détailler un maximum ses compétences donc vous pouvez balancer châtiment aussi ça fonctionne également très bien on va balancer nocturne que voici alors quand vous êtes dans le menu vous avez tout le temps que vous voulez donc prenez votre temps pour agir c'est très très important ensuite là pareil dès que vous avez un menu qui s'ouvre vous avez vraiment tout le temps que vous voulez alors l'ennemi balance comète qui peut balancer entre 1 et 9913 de dégâts un truc comme ça enfin bref soit ça rate soit ça tue instantanément votre personnage donc c'est une technique qui est relativement chiante en fait sur ce point là donc il faudra être très très prudent ensuite vous voyez avec la magique l'âme enfin pardon avec l'excrime vous pouvez utiliser Thanatos et tuer instantanément un ennemi mais là vous voyez que du coup le temps passe et que du coup celui-ci se réveille au bout de 5 secondes donc le temps qui contre-attaque il va finir par mourir ah oui notre compétence qui est extrêmement utile dont je n'ai pas parlé tout de suite c'était invincible cette compétence est extrêmement utile si un ennemi vous tue instantanément un de vos personnages avec comète ou même avec une autre technique il va se ressusciter une fois tout seul sans aucune sans aucun renais sans aucune vie aucun PM etc il va se ressusciter et ça va être très très pratique parce que la part du temps les combats surtout quand vous êtes contre 3 belles amèles ça fait très très mal donc là regardez on se fait 10 668 d'xp pour un seul belles amèles et on se fait 2 cp et 2 218 gil avec un renais et un tanksgiving voilà donc c'est plutôt pas mal donc voilà là on se fait un bon truc vous voyez c'est une technique qui fonctionne plutôt bien et j'avais le temps de rebalancer châtiment etc avec d'autres personnages de renchaîner donc c'est vraiment génial moi je trouve que c'est donc le problème c'est qu'effectivement quand on est niveau 40 et que vos personnages ont une vitesse assez faible et même au niveau 80 les ennemis sont tellement rapides ils agissent chacun 2 fois et ensuite c'est à vos personnages c'est juste incroyable à la vitesse à laquelle ça va donc vous avez une autre technique qui est psychopoudre donc qui est plutôt plutôt utile aussi alors parquet un conseil que je peux vous donner donc là je vais sûrement prendre cher parce que ils sont 3 une autre technique que je peux vous conseiller c'est de vous concentrer toujours sur un seul belles amèles à la fois parce que quand vous utilisez une technique sur un belles amèles ils contre-attaquent et en plus de ça vous en avez 3 donc le plus vite vous en tuez un plus vite vous dégrossissez le groupe et vous serez tranquille donc là j'ai utilisé amépée ensuite ici on va utiliser Thanatos toujours sur le premier ici avec la magie noire on va utiliser mort donc on va chercher cette petite hadès pardon je dis mort je sais même pas pourquoi donc voilà là vous continuez d'utiliser cette technique et avec notre cher Quina vous allez utiliser alors soit châtiment soit nocturne comme je vous ai dit donc là vous voyez que Jidan vient se ressusciter tout seul donc dès que le combat se termine l'altération d'état en quelque sorte invincible revient par contre si vous faites tuer deux fois votre personnage vous mourrez définitivement bien évidemment il faudra ressusciter votre personnage donc avec Thanatos vous avez 30% de chance de tuer votre adversaire avec Hadès c'est exactement la même chose donc à vous de voir si vous souhaitez utiliser cette technique donc je vais ressusciter Jidan quand même donc là on va utiliser Hadès et ensuite on va utiliser Nocturne Nocturne la part du temps endort à chaque fois vos adversaires donc ça va être très très utile donc là par exemple hop il y en a un en moins vous voyez donc c'est relativement utile et là j'ai encore à utiliser Nocturne donc du coup normalement théoriquement on endort ces deux petits ozios donc c'est plutôt utile donc vous voyez que c'est des ennemis qui sont relativement mignons mais voilà ils sont extrêmement puissants donc on va utiliser Hadès une fois de plus donc là Vukidorm ça nous fait un tour tranquille un tour où on peut utiliser des techniques tranquillement ce que je vous conseille de faire avec Kuina après c'est soit d'utiliser châtiment si vous êtes vraiment si vous vous sentez safe soit réutiliser Nocturne parce qu'ils vont quasiment instantanément se réveiller les petits ozios donc du coup ça va faire mal rapidement et vous voyez qu'avec Amépée en utilisant ces techniques etc ça passe bien on s'en sort bien vraiment là ils n'ont pas eu le temps d'agir énormément vous êtes d'accord avec moi donc on s'en sort plutôt correctement de plus rebalancer Nocturne vous aurez vraiment plus de chance au cas où l'ennemi se réveille vraiment juste avant avant le tour de votre personnage de le rendormir instantanément donc c'est vraiment très utile après avec vos autres personnages bien évidemment vous continuez de balancer vos magies pour le tuer instantanément de sorte à ce que directement vous enchaînez alors ce qui est plutôt pas mal avec ce combat pardon c'est que vous chopez des Ether des René et des Maxi Potion tout ce que vous avez besoin pendant ce combat donc vraiment voilà c'est plutôt cadeau là vous voyez qu'on se fait quand même avec 3 Bellamel ce qui est le maximum 42 673 points d'XP et encore Bibi est privé d'XP vous voyez donc si on avait virus ça serait un tout petit peu plus un tout petit peu moins mais voilà 4 CP c'est relativement pas mal ça monte vite ça permet à tout le monde de passer des niveaux on se fait 3 René et 6 654 Gilles et j'ai pas la compétence plus riche d'activer sinon je me ferais encore plus de Gilles donc c'est une extrêmement bonne technique pour se faire de l'XP mais également pour se faire de l'argent et vous voyez que ça marche avec un petit peu tous les personnages en plus avec Aiko et avec Freya vous ne pourrez rien faire puisque c'est des personnages qui n'ont aucune technique pour tuer instantanément etc les techniques qui sont également utiles si vous voulez y aller à la loyale je vais vous dire ça tout de suite je vais juste soigner alors pareil il faudra prévoir des vaccins vous pouvez en acheter au magasin d'objets de Daguerreo les techniques qui font beaucoup de dégâts donc par exemple parce qu'il possède 20 000 PV là on se base uniquement sur les altérations d'état pour les battre mais vous avez également les coups normaux donc avec des dégâts simples Jidan aura une compétence donc les ennemis je le rappelle possèdent 20 000 PV donc il leur faudra deux coups à 9999 pour les tuer au niveau des compétences regardez Jidan possède coffret donc qui est tout simplement le nombre de vols en fonction du nombre de vols que vous avez fait vous allez infliger un certain nombre de dégâts donc si vous volez énormément de fois vous pouvez infliger du 9999 avec cette technique donc ce sera très pratique moi j'inflige que du 2800 donc ça sert strictement à rien mais bon voilà c'est une technique qui est utilisable ensuite avec Stainer donc là vous pouvez vous amuser à utiliser Mortimer, Choc, etc enfin vous utilisez les techniques que vous voulez il y en a plein qui soient utiles et puissantes donc là c'est vraiment à vous de voir avec Stainer il n'y a pas énormément de techniques qui balancent du 9999 normalement avec un Stainer niveau 99 avec Radia Rock vous allez infliger beaucoup beaucoup de dégâts presque du 9999 avec Quina il y a Tétarisation qui est tout simplement la truc juste là et donc Tétarisation ça va être très utile parce que ça inflige des dégâts en fonction du nombre de renouillées attrapées donc plus vous en attrapez plus vous allez faire des dégâts et donc avec ça vous avez moyen de faire du 9999 aussi pareil si vous vous mettez Boomerang sur votre équipe et que ensuite vous utilisez par exemple la magie Apocalypse en la renvoyant sur vos adversaires ou directement la balançant sur vos adversaires vous avez moyen de faire énormément de dégâts donc quasiment du 9999 donc c'est pareil vous pouvez enchaîner faire du gros dégâts faire très très mal grâce à ça à votre voix avec vos autres personnages je vais vite fait en parler je pense que je vais clôturer cette petite vidéo là vous avez avec Freya une de ses compétences alors je vais essayer de vous la présenter tout de suite on va changer vite fait les membres de l'équipe juste pour que je vous en parle un petit peu avec Grenat donc je vous ai donné la technique d'Odin ce sera vraiment le plus utile c'est pareil si vous possédez 99 gemmes vous aurez plus de chances de tuer instantanément vos ennemis mais vous avez également les gemmes pour booster vos invocations si vous avez l'invocation ultime donc en ayant battu le boss ultime par exemple ou juste Bahamut avec 99 grenats vous allez faire des dégâts monstrueux quasiment du 9999 sur tout le monde donc en balançant deux fois cette invocation vous tuez tous vos adversaires par contre le seul bémol c'est que n'oubliez pas à chaque attaque physique à chaque attaque pure donc pas altération d'état vous allez vous exposer à une contre-attaque qui la part du temps fait assez mal donc avec Echo vous ne pouvez pas faire grand chose par contre avec Freya ce qui est plutôt pas mal vous pouvez faire la technique dont vous parlez tout à l'heure qui se sert tout simplement du nombre de dragons que vous avez battu depuis le délit donc il s'agit de cette technique justement Guivre c'est marqué lance une attaque physique mais ça calcule le nombre de dragons que vous avez battu fois 99 si vous avez battu 100 dragons vous faites 100 fois 99 et vous faites du coup du 9999 de dégâts avec ça donc c'est vraiment très utile ça ça va faire extrêmement mal en termes d'attaque physique simple vous ne pourrez pas one shot un ennemi grâce à Freya mais vous pourrez faire beaucoup de dégâts donc ça c'est vraiment extrêmement utile avec Echo vous n'avez rien rien du tout là c'est vraiment c'est vraiment un bon personnage pour soigner vos autres personnages donc par exemple pour faire vie vie plus donc pour soigner directement beaucoup ça peut être très très utile donc voilà ça c'est un personnage que vous pouvez utiliser il existe peut-être 2-3 petits trucs que vous pouvez faire avec elle moi principalement je m'en servirai pour le soin et je pense que si j'avais un tour à utiliser avec elle je m'en servirai soit pour le soin soit je le passerai je le garderai de réserve pour soigner justement donc voilà à vous de voir si vous souhaitez utiliser pareil ce personnage et enfin vous avez Tarasque donc puisque vous allez devoir changer vos personnages si vous voulez faire XP donc vous pouvez bien évidemment garder un seul personnage à faire XP et avoir vos 3 autres personnages niveau 100 seulement vous n'allez pas optimiser vos combats à 100% ce qui est un petit peu dommage mais c'est vrai que si vous avez besoin par exemple de garder Quina pendant tout le temps où vous XP juste pour justement préserver l'XP vous tuez Jidan et vous gardez juste Quina au niveau 99 et 2 autres personnages à faire XP ça vous permet déjà de diviser l'XP uniquement par 3 et d'avoir au moins un personnage utile par exemple pour endormir et avec vos 2 autres personnages de les tuer avec châtiment ou justement avec guivre ce genre de choses donc voilà c'est vraiment à vous d'organiser vos équipes en fonction des équipes que vous allez faire pour XP et passer niveau 100 et n'oubliez pas que le dernier donjon est également très utile pour l'XP vous avez des bons ennemis avec des bonnes doses d'XP et des bons gils après ça vaut pas Bélamel mais c'est tout aussi utile c'est vraiment tout aussi bien donc à vous de voir mais vraiment ça je pense que je le présenterai aussi et enfin pour Tarasque vous avez une des armes aussi qui est très utile on va voir ça tout de suite là vous avez poison, toxique vous voyez coup mortel donc ça c'est très très utile donc là ça va tuer instantanément un ennemi également donc vous pouvez prendre justement cette petite vengeresse qui va être relativement utile et au niveau des compétences je sais qu'il y en a une qui est utile mais je ne les connais pas toutes malheureusement et du coup je ne je ne pourrais pas voilà inflir châtiment à tous les ennemis donc c'est Hermitage c'est cette technique qui est vraiment très utile donc avec Tarasque vous allez directement pouvoir mettre châtiment sur tous vos ennemis et là bon voilà en les endormissant etc en enchaînant vous avez moyen très rapidement de terminer les combats donc c'est un très bon personnage pour battre les Bellamelles voilà mesdames et messieurs je pense vraiment bien vous avoir détaillé cette petite vidéo bien XP il manque bien évidemment des informations je ne peux pas tout vous donner il existe forcément une technique que je n'ai pas trouvé sur internet je vous ai présenté vraiment les grandes lignes et le plus simple pour moi de mon avis c'est d'utiliser les techniques et le moins long également c'est d'utiliser les altérations d'état c'est vraiment ce qui est le plus simple à faire puisque au moins vous n'avez pas besoin de capturer 99 grenouilles ou voler je ne sais combien de fois pour arriver à 9999 de dégâts ce genre de choses donc voilà ça vous permet de gagner du temps et de balancer des altérations d'état comme ça à la pelle voilà mesdames et messieurs c'est la fin de cette petite vidéo annexe merci de l'avoir regardé j'espère que vous avez apprécié vous avez des stratégies à proposer quelque chose à balancer en plus sur cette vidéo pour les gens qui viendront après même pour moi pour mes propres informations ça me fera super plaisir de vous le lire donc sur ce je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy 9 allez salut merci 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 merci